Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans la Côte des Bars découvrir deux produits typiques de la région, l'escargot et le chat-ours. Nous irons à la rencontre de Lionel Dône, l'un des derniers producteurs de chahours fermier. Jennifer Royer, quant à elle, nous fera partager sa passion pour ce fleuron de la gastronomie française qu'est l'escargot. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui défendent ces beaux produits avec conviction et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Située dans l'Aube, la Côte des Bars est une terre calcaire dessinée par des reliefs vallonnés et de grandes étendues de vignes. Région méridionale de la Champagne, ce territoire abrite aussi un riche patrimoine culturel. Plusieurs églises classées monuments historiques du XVIe siècle s'érichent à l'horizon. La ville de Troyes est elle aussi réputée pour ses innombrables joyaux architecturaux qui font la fierté de ses habitants. Balayée par des vents et des pluies dans un climat tempéré océanique, la Côte des Bars est le berceau de la production de chahours et des escargots appelés gros gris. Entre les villages de chahours et d'Evry-le-Châtel, Lionel Dône répète les gestes des anciens. Un savoir-faire qui date du XIVe siècle pour confectionner un fromage légendaire, le chahours. Si les techniques se sont modernisées, les étapes de fabrication restent identiques à celles utilisées par les moines au Moyen-Âge dans les nombreuses abbayes de la région. Dans le village voisin, Jennifer et Jérémy ont décidé de se lancer dans l'élevage d'escargots pour les cuisiner ensuite au Chablis. Une recette qui fait la réputation de la région. Allez, va ma cocotte. Allez, vas-y mamie. Allez. C'est au grand air que Lionel élève ses 150 vaches Holstein. Il veille à ce que son bétail ne manque de rien lorsque celui-ci vient se nourrir d'herbes grasses dans ses champs. Il perpétue l'héritage de ses parents, eux-mêmes éleveurs et producteurs de fromage. Mon père est parti à la retraite, j'ai quand même travaillé un peu et de producteur de lait, je suis devenu aussi producteur de fromage à partir de 1994. Alors ma cocotte, que c'est que tu vas comme ça ? Lionel s'est lancé dans la production de chahours par hasard, suite à une erreur de commande. On l'a reçu dix jours après et le fromage frais n'était plus frais, il avait fleuri, il s'était affiné. À ce moment-là, ce n'était pas le chahours, mais après, dans quelques mois après, on a demandé notre agrément chahours et on a acheté des moules à chahours. On est devenu les premiers producteurs de chahours fermiers dans l'appellation. Voilà, c'est bien. Allez, avancez, fille. L'exploitation fonctionne en complète autonomie. Lionel régule l'alimentation de ses bêtes en pâture tout l'été par des compléments issus des cultures de la ferme. Cette autonomie, on l'a grâce, nous ici au Tourelle, grâce à quatre végétaux, quatre plantes, l'herbe, le pâturage, la luzerne, le maïs et l'orge. C'est important qu'elles aient une alimentation équilibrée et avec des fourrages riches. C'est-à-dire que pour faire des bons fromages, ils font du bon lait et pour avoir du bon lait, il faut des vaches bien nourries. Bien nourrir ses vaches lui demande du travail, mais Lionel ne rechigne en rien. C'est tout un ensemble. On a un métier hyper complexe qui est fait d'une multitude de détails dans chaque domaine. Le végétal, l'animal, le lait, le fromage, le commerce, tout ça, c'est d'une complexité tous les jours. Il y a une très grande satisfaction de produire, de trouver notre fromage, de trouver des gens qui sont heureux de consommer ce fromage. En attendant la traite, les vaches de Lionel profitent paisiblement de leur terrain de jeu. Une liberté qui agira sur le goût et la qualité du lait et donc du chat-ours. C'est un tout autre élevage auquel Jennifer et Jérémy se consacrent depuis trois ans à quelques kilomètres de l'exploitation de Lionel. Ici, la patience est de mise et rien ne sert de courir quand on élève des escargots. Tous les matins, leurs quelques 300 000 escargots sont confortablement assoupis sous les mangeoires. Le soir venu, ils montrent enfin le bout de leurs antennes pour venir déguster la farine déposée avec soin et les herbes plantées. C'est pour ça qu'on a semé un petit peu de luzerne aussi en début de saison. Et en début de saison, on sème aussi de la moutarde. La moutarde, ça ressemble beaucoup à du colza. Ça fait des grandes fleurs jaunes. Et quand ils sont petits, au stade de naissance, donc tout petit, tout petit bébé, ils aiment bien grignoter la moutarde. La moutarde, en fait, ça fait partie de la famille du chou, donc l'escargot en est friand. Aïeux, les orties ! Ça circule le sang, mais quand même ! Sur leur exploitation, Jennifer et Jérémy élèvent des escargots appelés gros gris, ou Helix Aspersa Maxima, et non des escargots de Bourgogne. L'escargot de Bourgogne, pourquoi on ne l'élève pas ? Parce qu'il est beaucoup plus sauvage, il ne supporte pas les conditions. La communauté, avoir beaucoup d'escargots regroupés, il aime bien être solitaire, donc déjà, ça ne lui convient pas. Il va mettre deux saisons à engraisser. Nous, le gros gris ne va mettre qu'une saison, donc il faut compter cinq mois à peu près pour arriver à maturité. Au niveau de la reproduction aussi, le gros gris, il se reproduit facilement, plus facilement, et il fait plus d'œuf, par contre, contrairement au Bourgogne. Donc pour toutes ces conditions, c'est pour ça qu'on a décidé d'élever le gros gris. Aucun élevage d'escargots de Bourgogne n'existe en France, et tous ceux que l'on trouve sur les étals sont importés d'Europe de l'Est. L'escargot dit de Bourgogne tiendrait son nom d'une anecdote datant du XVIIIe siècle. L'idée serait venue d'ici, fin 1700 en fait, en Bourgogne. M. Carême tenait une auberge et reçoit le tsar de Russie, un petit peu par hasard, et plus rien à manger. Et là, il se dit, oh là là, il faut qu'on nourrisse quand même le tsar, on ne peut pas lui donner que du pain. Et il a l'idée d'aller trouver dans le jardin de l'escargot et de le cuisiner à la fameuse traditionnelle, à la bourguignonne. C'est-à-dire qu'il pense mettre de l'ail pour un peu cacher le goût, au cas où, parce que l'escargot, on ne sait pas trop, et un petit peu de persil pour cacher la texture. Et là, bingo, le tsar adore ça. Et de retour en Russie, il demande à ses cuisiniers, je veux que vous me cuisiniez de l'escargot de Bourgogne. Les escargots élevés depuis le mois de mars sont prêts à être ramassés en octobre. On commence à être dodu, là. La période des fêtes approche, et c'est à ce moment-là que la demande est la plus importante. Chez Lionel, les vaches sont traites matin et soir. Ici, c'est à la main que l'on vérifie si le lait est de bonne qualité. Quand on va tirer les premiers jets, soit on va avoir un lait qui est net, blanc, clair, alors que si la vache n'est pas saine et infectée, on peut avoir comme une texture de purée ou des grumeaux dans le lait. Entre 2500 et 4000 litres de lait sont tirés chaque jour et stockés à 25 degrés. Le gendre de Lionel, aidé de ses salariés, prend alors la main sur la transformation du lait en fromage en respectant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée. Pour obtenir un bon lait cahier, une première étape est déterminante, l'emprésurage. Au contact de l'emprésurage, le lait, dans à peu près une vingtaine de minutes, on pourra déjà observer un temps de prise sur la surface du lait. Donc il y a à peu près ça au-dessus du lait qui va commencer à être pris et puis après, ça va acidifier pendant les 12 heures minimum. Caillé, versé dans des hauts moules, salé 24 heures plus tard, le fromage est ensuite égoutté pendant une journée. Une fois formé, il est stocké en cas de séchage à 12 ou 13 degrés. Il sera ensuite entreposé en salle d'affinage pendant au moins 14 jours, période durant laquelle Lionel veillera de près au bon développement du champignon. Pénicillium candidum qui donnera au chahours son aspect et son goût de noisette si particulier. C'est lui qui fait l'affinage du fromage, qui fait l'affinage du chahours, qui va transformer les protéines contenues dans la pâte en cette matière qui est en dessous la croûte, qui est un petit peu plus liquide. Dans la coupe, on a toujours trois strates, plus ou moins épaisses, la croûte, la partie protélysée, c'est-à-dire, on va dire, liquide, plus liquide, et la pâte à cœur. Les fromages resteront au maximum 7 semaines en salle d'affinage avant de pouvoir être distribués, majoritairement en grande surface partout en France et à l'international, le reste au niveau local. Comme tous les vendredis, Alain, l'employé de Lionel, vient déposer les chahours commandés par les clients sur Internet. On vient livrer avant 16h pour mettre en frigo, puisqu'après, il y a des gens de permanence qui font la distribution et les clients viennent chercher leur colis qu'ils ont commandé à la semaine. Mais apparemment, ça marche bien dans notre région, puisque les gens savent que c'est les produits du terroir, et voilà. Les producteurs de la région se rassemblent bénévolement pour proposer leurs produits en un seul et même point de vente. Une centaine de commandes est répertoriée chaque semaine sur Internet avant d'être distribuée. À tour de rôle, les producteurs assurent une permanence pour gérer les ventes. Bonjour, Véronique Concile. On a bien le chahours ? Le président de l'association souhaite ainsi que chacun puisse bénéficier d'une meilleure visibilité. La volonté, c'était, par des producteurs qui se retrouvaient dans tout le département, c'était de se rapprocher du consommateur. La possibilité, si je prends mon exemple, je suis à 45 km de Troyes, la possibilité de vendre chez moi est nettement plus réduite qu'en s'approchant d'une agglomération. Donc l'idée, c'était d'apporter un service, de se rapprocher du consommateur pour pouvoir développer les ventes sur des produits locaux. Le concept semble combler tout le monde puisque le drive fermier est passé d'une dizaine de producteurs à 31 en 3 ans. Le panier express et le radis blanc. Les clients, eux, sont ravis de pouvoir dynamiser le commerce local tout en mangeant mieux. C'est bien de privilégier la proximité, faire vivre les personnes qui travaillent la terre, qui font des bons produits. On a des œufs, on a du fromage, on a de la confiture, c'est très varié, c'est parfait. Donc, ma craie, chair et chahourts, donc. C'est sûr que s'il fallait faire le tour de tous les producteurs qui sont présents ici, je ne le ferais pas parce que ça me ferait faire effectivement le tour de la région, mais le fait qu'ils soient regroupés, c'est extrêmement pratique. C'est nous qui vous remercions. Bonne soirée, monsieur l'homme. Du côté des escargots, c'est la fin de la période d'engraissage et le début du ramassage. Et pour éviter de les écraser, il faut s'y prendre au bon moment. Donc, on le fait la journée principalement parce que l'escargot est endormi, donc il ne bouge pas, donc c'est beaucoup plus simple à ramasser. On évite de le faire le soir venu parce que l'escargot va se réveiller puisqu'il est nocturne, donc il va se réveiller et là, le parc n'est pas du tout praticable. Sur les 300 000 gastéropodes élevés, seuls les escargots bordés, dont la coquille possède un petit retroussement, sont ramassés. L'autre moitié servira, elle, à la reproduction pour la saison prochaine. Donc voilà, en fait, sur les planches, il y a toutes les tailles, il y a tous les âges et surtout, il y a ceux qui ont plus ou moins bien mangé pendant la saison. Donc, on va ramasser ceux qui sont adultes en priorité, ceux qu'on dit bordés, tout simplement parce qu'on va réutiliser les coquilles et que les coquilles sont plus solides quand elles sont bordées et que l'escargot est adulte. C'est tout ? Si tu ne m'en piquais pas dans mon panier, ça ira mieux. Après la récolte, les escargots sont mis en filet puis stockés en salle de séchage. On les retourne tous les jours pendant le temps de jeûne. Donc là, c'est important, ils sont en train de jeûner. Donc ça permet d'évacuer les excréments sur la mesure avec des grands ventilateurs. Ça va leur permettre de s'endormir et c'est à ce moment-là qu'on procède à l'ébouillantage pour décoller les chairs de la coquille. Une fois ébouillantés, les escargots peuvent maintenant être cuisinés. Quand Jennifer en a suffisamment, elle enfile son tablier de chef pour commencer la préparation dite à la bourguignonne. Le escargot est donc courbouillonné dans un bain de chablis avec que des bonnes choses qui donnent du goût, donc du céleri branche, des carottes, du thym, du laurier, du clou de girofle, du sel, du poivre. Donc l'escargot va prendre son bain gentiment pendant une heure et demie minimum où il va pouvoir se gorger de toutes ses bonnes saveurs avant d'être farci, en fait. Le courbouillon est important, donc c'est pour ça qu'on met que les bonnes choses. Je prends des vapeurs de chablis dans le nez. Je vais être saoule. Pendant que les escargots s'imprègnent des effluves du célèbre vin blanc, Jennifer confectionne la farce avec des produits frais uniquement. Du beurre, de l'ail, du persil, de l'échalote, du sel et du poivre. C'est la recette que tout le monde attend, la fameuse recette à la bourguignonne. Donc c'est une étape importante, forcément. C'est au gramme près. Dans la préparation à la bourguignonne, seul le beurre est un produit gras. L'escargot en lui-même est un mets pouvant être consommé sans modération et sous différentes formes. Il est excellent, excellent pour la santé. On peut le faire en cassolette, on peut le faire en cake, sauté à la poêle, on peut le faire en vérine, on peut le faire également en omelette. Donc c'est vraiment ce qu'on va mettre autour, qui est un petit peu gras. Mais l'escargot en soi, non, n'est pas gras. Les escargots cuits sont remis en coquilles et farcis. Ils sont ensuite conditionnés dans des petits sacs, puis mis sous vide, prêts à être vendus. Jennifer réalise toutes ces étapes à la main. Aidée de son mari, elle peut parfois répéter ce geste plus de 1200 fois par jour. Un travail de fourmi qui fera la différence une fois dans les assiettes. Bonjour Julien. Bonjour Lionel. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ce matin, Lionel apporte son chaours à Julien, un jeune fromager et affineur installé sous les Halles de Troyes. Ces quelques échantillons sont mis à la disposition des touristes et Badaud, une fois que Julien les a affinés à son gré. On a un fromage qu'on affine différemment, on a chacun notre goût. La chambre d'affinage donne un goût différent et ça me permet de les vendre à l'âge précis quand j'ai envie et au moment où ils sont le plus affinés. C'est un chaours fermé, tout le monde. Genre le blaine qui me prend. Ouais, ça va. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est crémeux, il est affiné, il est parfait. Avec ça ? Vous êtes combien en tout ? Pour moi, il y a assez. Julien vend 150 fromages différents, dont deux types de chaours, le laitier et le fermier de Lionel. Le laitier, c'est un lait qui a été thermisé, qui a été chauffé, et un mélange de plusieurs laits, alors que le fermier, c'est un seul lait qui vient d'une ferme, donc le producteur fait du début jusqu'à la fin. Le laitier, on va dire que le goût est toujours toute l'année à peu près identique, alors que le fermier, il a des caractéristiques un peu plus différentes en fonction des vaches quand ils sont dehors. Et pour moi, le fermier est plus parfumé, plus moelleux. Trois fermiers et deux laitiers. Ça marche. Bonjour. Ça va aller vous ? Ça va aller bien ? Bien et vous ? Je vais aller boire justement du chaours. Le marché est aussi l'occasion de rencontrer des restaurateurs comme Philippe, qui a fait du chaours un élément central de sa cuisine à travers différentes recettes. Au niveau de mes plats, vous savez comment je les fais ? Je les configure un petit peu soit en entrée avec du chaours fermier, et puis avec les plats chauds, je mets plutôt du chaours laitier. Le fermier est plus adapté à des salades que le laitier. Et donc le laitier, on va l'associer avec ses escargots, c'est excellent. Et là, on peut l'associer avec un chablis, la salade avec une bière blanche, et ensuite, on peut faire également des taillatelles au chaours, qui sont excellentes, ou également le plat local, qui est l'andouillette de Troyes, avec sa sauce chaours. Et on peut l'associer avec un bon rosé d'hérissé. Lionel bénéficie par ce biais d'une vitrine et du savoir-faire supplémentaire du fromage et affineur pour vendre son chaours. En fin de compte, on vendait plus de fromage à l'export qu'au niveau local. Donc à une période, on a dit, ça serait bien aussi qu'on serve des clients au niveau local. Quelque part, ça correspond au terme d'être prophète en son pays. Là, vous êtes dans le parc où on travaille quotidiennement. Pour mieux faire connaître leurs produits, Jennifer et Jérémy ouvrent volontiers les portes de leur exploitation. Il nous faut cinq mois pour arriver à un escargot à taille. Les gens qui ne connaissent pas, quand c'est la première fois qu'ils viennent ou qu'ils ont entendu parler de nous, c'est systématique. On peut visiter ? Ça, c'est la phrase que j'ai à chaque fois. Alors, pendant la période d'élevage, c'est super important de pouvoir faire visiter puisqu'il y a des escargots à voir. En dehors de la période, de octobre à mi-mai, il n'y a pas d'escargots dans le parc. Mais c'est pas grave, ils veulent voir quand même. Depuis quand on mange des escargots ? Depuis la préhistoire, en fait. On a retrouvé des traces d'escargots consommés dans les cavernes. Pendant près de deux heures, les visiteurs posent toutes les questions qu'ils souhaitent. Des plus grands aux plus petits, chacun repart avec une mine d'informations qu'ils n'espéraient pas trouver en arrivant sur les lieux. C'est pour ça que la journée, en fait, on ne voit quasiment pas d'escargots. Il est caché pour dormir. Il est caché où ? Et bien voilà, hop, sous les planches. J'ignorais que c'était des escargots, des gros gris, donc je serais vigilante sur l'achat en sachant que si c'est marqué Bourgogne, ce n'est pas français. Super, tu m'as trouvé un tout petit, ça t'a interpellé. Et bien oui, ça c'est une ponte naturelle, parce que forcément les escargots vont pondre naturellement aussi dans notre parc. Et la petite Joanne semble avoir bien retenu les principales informations. Les escargots de Bourgogne, ce n'est pas français. Les escargots, il ne fallait pas tout de suite les mettre dans la casserole, il fallait qu'ils aient une casquette. Puis les escargots, ils mangent la nuit. Mais oui ! Après les explications, la dégustation. À la Provençale, aux chats-ours, sur de petites gaufrettes en forme d'escargots, autant de recettes comblant les visiteurs. Un succès encourageant pour Jennifer et Jérémy. On ne voudrait pas s'étendre et se développer, c'est-à-dire s'agrandir énormément, puisqu'on veut que ça reste familial. On ne veut pas tomber dans quelque chose de trop important. Et vraiment, ce serait rester familial. Et après, effectivement, avec les enfants derrière, ce serait sympa si on pouvait, à un moment donné, leur passer cette passion. Et le bébé en même temps, puisque c'est notre bébé. Sous le timide soleil de la Côte-des-Bars, il faudra encore des heures de travail et un peu de patience pour qu'au rythme des escargots, l'exploitation de Jennifer et Jérémy se développe et prospère. Si tel est le cas, les générations futures pourront se délecter de la fameuse recette au Chablis et ainsi perpétuer une tradition française. Quant à Lionel, il souhaite pouvoir transmettre tout son savoir-faire à sa fille et à son gendre pour que le chat-ours continue à trôner fièrement au milieu des tables d'amateurs et de fins connaisseurs. Aujourd'hui, je vous propose des ravioles d'escargot et chat-ours. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra Pour la ravioles d'escargot et chat-ours 100 g de casis de veau, 100 g de chat-ours, 25 g de beurre pommade, 40 g de crème liquide, 100 g de pousses d'épinards, 20 pâtes à ravioles chinoises ou à défaut de la pâte à lasagne, un oeuf, 20 escargots gros gris, une échalote, 15 g de beurre doux, 2 branches de cerfeuille, 1 branche de persil plat, 5 g d'ail. Pour la sauce poulette, 40 cl de fond blanc, 5 cl de crème liquide, 20 g de beurre doux. Effeuillez les pousses d'épinards lavés et blanchir fortement dans une eau bouillante salée. Refroidir aussitôt dans une eau glacée. Égouttez et pressez, puis mixez pour réaliser une purée d'épinards. Mixez ensuite le casis de veau et le chat-ours. Mélangez avec le beurre pommade et la purée d'épinards. Vous pouvez remplacer la viande de casis de veau par de la viande de porc ou un poisson à chair blanche. Montez la crème au fouet et l'incorporez délicatement à la préparation. Assaisonnez et réservez au frais. Cisez les échalotes, la faire suer au beurre. Ajoutez les escargots et les poêlez. Réservez une branche de cerfeuille anisée pour le dressage. Hachez la seconde branche de cerfeuille, le persil plat et l'ail, puis les ajoutez à la préparation. Assaisonnez, débarrassez et laissez refroidir. Pour aniser un petit peu plus votre recette, vous pouvez tout simplement ajouter une boisson à base d'anis, aussi bien dans le fond de pochage que pour déglacer les escargots. Etalez les pâtes à ravioles et les badigeonner de jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Déposez un petit tas de farce au milieu de la pâte et disposez par-dessus un escargot. Repliez la pâte, évacuez l'air en maintenant une pression avec le pouce autour de la farce. Détaillez les ravioles avec un emporte-pièce de 5 cm de diamètre et réservez au frais. A défaut de pâte à ravioles, si vous utilisez des lasagnes, surtout ne pas oublier de les cuire, mais vraiment très très al dente avant de les farcir. Chauffez et réduire le fond blanc de moitié. Ajoutez la crème liquide, le beurre et portez à ébullition. Assaisonnez et émulsionnez à l'aide d'un mixeur plongeant afin d'obtenir une mousse bien ferme. Pour la cuisson des ravioles, portez à ébullition 2 litres d'eau salée. Plongez les ravioles dedans et baissez le feu. Pochez les ravioles doucement pendant 3 minutes et les égouttez sur un linge. Déposez une belle écume de sauce poulette sur le fond de l'assiette. Disposez les ravioles par-dessus et ajoutez l'épluche de cerfeuille. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.